Ça a débuté quand, cette passion pour les marionnettes ? Oula, je vais le dire ? Non, ça a débuté, je vais dire, en 82. En 82, là, bon, où j'ai pris goût aux marionnettes, parce que je fréquentais déjà le théâtre de marionnettes, longtemps, depuis longtemps, avec mon fils d'ailleurs, et un jour, je me suis présenté, après une absence d'un an, dans ce théâtre que je fréquentais, on peut le citer, c'est le musée de Champs-Cherlièges, parce qu'il est assez renommé, et le montreur, qui était en fin de carrière, que je ne savais pas, m'a dit, écoute, tu viendrais bien jouer à ma place l'année prochaine. Écoute, bon, tu connais un peu le répertoire, et puis, ben voilà, ça a commencé comme ça, et puis j'ai joué là-bas, et puis, bon, je me suis dit que la marionnette liégeoise devait quand même un peu sortir de ses murs, parce qu'elle mérite d'être connue, puisqu'elle est en instance maintenant de se faire connaître par le patrimoine de l'UNESCO. Donc, déjà, à ce moment-là, je pensais faire sortir la marionnette de ses murs, de Liège, et j'ai construit ce théâtre de Clignat, qui s'appelle ainsi le théâtre du Clin d'Oeil, pour un peu sortir du pays, pour un peu sortir la marionnette liégeoise, à faire connaître davantage à l'extérieur. – Vous avez déjà, vous avez parlé de sortir du pays, vous êtes beaucoup sorti du pays aussi pour aller voir d'autres marionnettes dans le monde, alors, vous en avez retiré quoi comme expérience, quoi comme souvenir, quoi comme idée pour les marionnettes ? – Les souvenirs, ça, on ne va pas en parler, parce que, finalement, il y en a, c'est un fait, mais une richesse, quelque part, de découvrir d'autres cultures, ça aussi, parce qu'on a amené notre culture, notre culture liégeoise, bon, on a amené Tchanché, parce que c'est quand même un phénomène, quelque part, bon, l'amener chez d'autres, d'autres cousins, parce qu'on retrouve beaucoup, quand on fait comme ça, un petit peu le tour de l'Europe, le tour du monde, si on peut le dire, bon, on retrouve quand même beaucoup de marionnettes à caractère populaire, où les gens se retrouvent, c'est un peu ça le théâtre des marionnettes, puisque dans les théâtres traditionnels, au départ, c'est quand même les adultes qui venaient au spectacle, donc, dans beaucoup de pays, on retrouve ça, et là, ce type de marionnettes, ce type d'ambiance, comme Tchanché, Tchanché a plusieurs cousins, il a guignol, c'est un cousin très proche, il y a Punch en Angleterre qui est très proche aussi, Puccinelle, là aussi, ce sont quatre personnages qui sont très forts, je veux dire, au niveau du spectacle populaire, alors, bon, moi, ce qu'on en a retenu, c'est vrai que, bon, c'est très riche, je l'ai dit, en découvrant ces différentes cultures, et on en est fiers d'en parler, et fiers aussi d'aller montrer ce qu'on a fait ici aussi. Alors, Tchanché, en fait, ça vient d'où, Tchanché, le nom ? Ah, le nom, mais on dit, comme on dit Chalalitsch, je me parle même de toute expression liégeoise, on dit que ça vient de François, qui se dit, en maman liégeois, Françoué, mais si vous écoutez Françoué et Tchanché, il y a quand même une grande différence de prononciation, mais il ne faut pas oublier que la marion de Tchanché a vu le jour grâce à un italien et un français. Ces deux, M. Conti et M. Talbot, se sont retrouvés un soir, ont décidé de montrer un petit peu ce qui se passait chez eux, et c'est M. Conti, l'italien, qui a ouvert, qui a créé le premier théâtre ici à Liège, qui s'appelait Amon Conti, puisque c'était chez lui. Mais alors, bon, le personnage maintenant, il avait dans sa troupe, dans sa joue, on appelle ça le joue, n'est-ce pas, la troupe des marionnettes, il avait un personnage populaire qui s'appelait Ciccio, on ne sait pas exactement, toujours est-il qu'on sait que c'est le diminutif du nom de François, qui en Italie s'appelle Francesco, et pour ceux qui sont connaisseurs de la langue italienne, ils savent très bien que Francesco se dit Ciccio, Ciccio, suivant les endroits, alors bon, certainement que le Liégeois, un peu confus, le Valois, avec une goutte dans le nez peut-être, a retenu Ciancet, et c'est resté comme ça, et on a créé un personnage populaire qui est Ciancet, voilà.